Bonjour et bienvenue, c'est Easy et on est là pour faire une partie découverte sur Pacific Drive. Mon objectif c'est d'aller loin dans le jeu, donc si vous voulez rien manquer de cette aventure, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé quand est-ce que je publierai d'autres vidéos. Allez c'est parti ! Juste avant de lancer le jeu, quelques petites précisions. Au niveau des accessibilités et du gameplay, de la difficulté du jeu, il y a énormément de paramètres que vous pouvez modifier à votre guise pour rendre la partie plus facile si jamais vous galérez un peu ou inversement si vous voulez corser encore plus les choses. Nous on va partir dans la difficulté basique, celle qu'on nous propose de base. En 1947, la péninsule olympique est devenue la vitrine d'une nouvelle technologie prometteuse. Des rumeurs au sujet de ces créations utopiques se propagèrent aussi vite que les histoires d'excavations... A eu le temps ! En 1955, le gouvernement a clôturé une partie de la péninsule pour rétablir la zone d'exclusion olympique. Pendant 30 ans, des frontières de la zone se sont étendues jusqu'à ce que le gouvernement se retire et scelle tous les points d'accès. Ce qui s'est passé entre ces murs n'a jamais été révélé. Stay on the road. Restez sur la route. Let's go ! C'est parti pour l'aventure ! Là vous pouvez vous détendre, prendre votre café, votre thé et vous allonger tranquillement. Oh ! Il commence à pleuvoir. On peut activer les essuie-glaces. Attention ! On entre dans l'obscurité. Allumez les phares. Je ne sais pas si de la façon dont je conduis, à l'auto-école, l'inspecteur m'aurait donné mon permis de conduire. J'ai des doutes. Oh ! Attention, ça glisse ! Oh ! Ok ! Là je pense que non, ce serait refusé. Ah, je suis recalé, on est d'accord. Je pense que c'est avec la pluie. Si j'ai bien compris, dans le jeu, la pluie influe sur l'adhérence. Donc s'il pleut, il faut faire attention. Ça peut vite glisser, comme ce qui vient de se passer à l'instant. Ok. Ici on voit que c'est bloqué. Ok, on va devoir emprunter ce chemin. La musique a disparu. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on commence à approcher de choses surnaturelles ? Oh ! Là c'est pas moi qui ai tourné. Ma voiture est aspirée. Attention, il ne faut pas que j'approche ces espèces de déformations. Voilà, on va essayer de... Ok. Ah, j'ai du mal à contrôler. Là, si je vais tout droit... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on s'est fait aspirer. Dans une dimension parallèle, je ne sais pas exactement quoi, mais... On va découvrir ça ensemble. Ok. La zone d'exclusion olympique. La zone d'exclusion olympique. Ok, celle dont on nous parlait dans le résumé du jeu. Donc là, on se réveille. On n'est plus dans notre voiture. Une roue qui flotte. Je ne peux pas interagir avec. Et on me dit de me mettre à l'abri et de trouver un moyen de transport. D'accord. Bon, ça, j'imagine que c'est parti de ma voiture. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Complètement démantelé. Bizarre qu'on n'ait pas subi le même sort. Par ici, il y a un peu de lumière. J'imagine que c'est par là qu'on doit se rendre. Caution. Ça doit être une petite phase de tuto qu'on est en train de passer. Oh, c'est quelqu'un là-bas ? Oh, c'est un peu de lumière. Ah, je ne sais pas. Francis, le radar est en train de se rendre. Il devait être en train de se rendre à son pièce de tuto il y a d'années. Qui ? C'est qui ce gars ? Oh. Ok, on a une voiture garée dans ce hangar là-bas. Je regarde autour s'il n'y en a rien d'autre. Non, d'accord. Remettre la roue en place. Je pense qu'on parle de cette roue. Les pneus d'été. Entrer dans la voiture. Par contre, j'aimerais savoir comment entrer. Je viens de donner un coup de pied à ma voiture. Elle n'avait rien demandé. Ok. D'accord, en fait, je suis en train d'accélérer, mais c'est vrai qu'il faut tourner la clé. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est Tobias Barlow et Francis Cook, locaté dans le secteur B mid-zone. Tu m'en lisent ? D'accord. Je suis en train de prendre votre signal de l'extérieur. Il se trouve que tu es en place autour du secteur E. Donc, une personne du nom de Tobias nous parle. J'ai l'impression que ça vient de la radio. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. D'accord, la voiture s'est arrêtée. Attention, il faut qu'on mette le mode parking. Juste avant, dans le garage, je n'arrivais pas à avancer. En fait, il faut mettre la marche avant, ce qui est logique, sinon tu ne pars pas. Allez, on sort de la voiture et là, on me demande de rouler vers un abri, d'accord, et de chercher un bidon d'essence dans votre coffre, ok. Donc, on prend le bidon d'essence. Siphonner de l'essence dans la voiture en panne. Ok. 100%. Je pense qu'on a fait le plein. Je ne peux rien faire d'autre avec cette voiture ? Non, d'accord. Alors, notre réservoir se trouve ici. Ok, je peux voir à combien de pourcents je suis en essence et, attends, j'ai du coup, 40% c'est ça ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Je suppose qu'il ne faut pas qu'on reste ici, hein. Vite ! Ok, je mets la marche... Oh, merde ! Attends, il faut démarrer le moteur, vite, vite, vite ! On ne va pas se faire avoir dans le tuto, non ? Allez ! Go, 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 go ! Je ne sais pas si j'ai des points de vie. Là, je ne le vois pas sur l'écran. Oh ! Ah oui, d'accord, il commence à pleuvoir, c'est pour ça que j'ai des pertes d'adhérence. On va activer les essuie-glaces. Bon sang, Tobias ! Il en raconte des choses, hein ! Oh, attention, ici j'ai une zone, on va essayer de... Passer à côté ! Tobias nous demande de trouver un abri. Bon, là, ce n'est pas compliqué, on a juste à suivre le chemin. Ok, on arrache tout sur notre passage. Donc, ça a l'air d'être ici. Attends, c'est quoi ? C'est Marou qui a... Ok, Marou est parti en vrille, comme ça. Super, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut que je descende tout de suite ? Quoique, si ça, c'est un garage, je n'ai pas l'impression que son entrée se trouve par là. Attends, tu sais quoi ? On va déjà essayer de mettre le pneu en place. C'est bien le côté gauche. Attends, est-ce qu'il faut que je remette le... le frein à main ? Vous pensez ou pas ? Non, c'est bon, il a l'air de ne pas bouger. Ah oui, mais regarde-moi ça ! On dirait qu'il est presque crevé, ce pneu. Ok, la voiture a des spasmes. Allez, on ramasse ce pneu. Ah non, d'accord, je ne peux même pas ramasser. Bon, pas grave. Allez, on grimpe dans la voiture. On va rouler avec trois pneus. J'espère que ça va le faire. Là, le temps commence vraiment à se gâter. Vite, vite, vite. Est-ce que c'est par là que je peux entrer, du coup ? Si je mets les feux, ce sera encore mieux, non ? Ok. J'ai bien l'impression que l'entrée se trouve par ici. Par contre, est-ce qu'il faut... Non, d'accord. J'ai l'impression qu'il faut que je trouve le moyen d'ouvrir ça. Alors, on fait les choses bien. On met le frein à main. Enfin, le mode parking. On éteint la voiture pour conserver l'essence. Et là, on peut descendre. Par contre, il fait assez sombre dans le jeu, je trouve. Écoutez, j'ai un peu augmenté la luminosité. Parce que franchement, j'y voyais rien. Et je ne sais pas si encore... Si j'ai une lampe torche sur moi, je n'ai pas l'impression. Alors, on va faire une petite fouille rapide. Voilà la porte qu'on a vue ici. D'accord, c'est bien par là. Est-ce qu'on peut refermer la porte ? Yes, c'est ce qu'on fait. Ici. Je ne peux pas entrer, il y a un code. Peut-être qu'on trouvera ça plus tard. On, off. On va mettre ça en position on. Et voir ce qui va se passer. Oh, oh. Ok, c'est bon. Prenez l'œil mécanique accroché à côté de la carte. Il faut peut-être que je rentre ma voiture, non ? Ok, c'est bien ça. On est en train de roulir sur le disque en fait. Madame Hoppy, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ça suffit. Elle recommence, hein ? Il y a un casque quelque part dans le garage, qu'elle me dit. Ok, juste ici. Soignez vos blessures à la station de premier soin. Qui se trouve... Juste ici. D'accord, ça me soigne automatiquement. Remettez la roue en place. On me dit que la roue... Ah d'accord, maintenant je peux interagir avec. Alors, on me propose soit de le ramasser, soit de le mettre dans le sac à dos. On va essayer le sac à dos pour voir comment ça se passe. Ah oui, on peut voir que le stockage se passe avec des cases. Genre façon Tetris un peu. D'accord. Au passage, on peut voir que la pluie s'est arrêtée. Le jeu est quand même beau, hein ? Là, je ne suis qu'au début, mais on sent quand même qu'il y a une série. C'est une certaine ambiance, tu vois. Ça te prend et ça marche bien pour l'instant. Allez, on installe cette roue. Ok, qu'est-ce qu'il me dit ? Portière rudimentaire. D'accord. Alors, la jauge qu'il y a juste ici, c'est l'état du pneu, j'imagine. Est-ce que je peux réparer ça ? Avec Y. Ah non, d'accord. Je crois que c'est pour démonter. Fais voir, on essaye quand même. Ouais, d'accord, c'est ça. Alors, ouvrir l'OS du casque. Yes. On va dans les plans. Et c'est ça. On nous demande de fabriquer la portière rudimentaire. Épingler à la checklist. C'est ce qu'on va faire. On peut voir que pour fabriquer cette porte, on a besoin de beaucoup de matériaux. Que je n'ai pas. On va essayer de trouver ça. Je pense qu'on est toujours dans la phase de tuto. Tout est indiqué pour l'instant. On va pouvoir ouvrir ce coffre et voir ce qu'il y a dedans. D'accord, des éclats de verre. Fusée éclairante. J'en ai trois. Ça par contre, c'est bien. Les fusées éclairantes se stack dans mon sac à dos. Ça, je dis oui. Un grand oui. Les éclats de verre, ça c'est ok. Du ruban, il va m'en falloir. Ah, ça a disparu. Comment je fais pour refaire apparaître ça ? Non, ok. Reviens ici. On peut balancer nos objets. D'accord, fais voir. Attends, je vais essayer de balancer ça. Genre fort contre un mur, par exemple. Ou cette porte. Ah oui, maximum. Et on va voir aussi si du coup, mon pied de biche prend des dégâts. Ok, juste ici, on récupère. Tant mieux. J'ai l'impression que le fait de le jeter ne lui inflige pas de dégâts. La benne à ordure. Wow ! Ah 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 ! Je crois que cette benne n'est pas toute seule. Il y a des habitants dans cette benne. On obtient le grattoir. Avec ça, deux fusées éclairantes. Là, ça fait un moment que je suis en train de tourner en rond. Et je suis en train de voir que le grattoir qu'on a récupéré dans la benne sert à arracher n'importe quelle pièce d'une voiture. Donc, c'est avec ça qu'il faut qu'on récupère le restant de nos pièces manquantes. Ouais, c'est ça. Ça réduit tout en bouillie. Et on n'a plus qu'à ramasser. Yes ! Ok, il nous manque encore des choses, comme on peut le voir. Mais je vais essayer de... Ah, attends, un réservoir. On peut voir qu'il y a encore de l'essence dedans. Ce qu'on va aller faire tout de suite avant de démanteler ça, c'est prendre notre bidon d'essence et faire le plein. Chloup, 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 chloup. Ah oui, il nous reste à peine un quart du réservoir. Ça va lui faire du bien. Ah ! Notre voiture nous remercie. Je viens de vider entièrement l'autre réservoir. Et là, on peut continuer à démanteler. Grattoir, à ton tour. Ah oui, d'accord. C'est quoi ? Du plastique. C'est le plastique qui nous manquait. Ça, c'est ok. Oh, une roue. Non, je ne pense pas qu'on va la démanteler avec le grattoir. On est bien d'accord. Est-ce que je peux la récupérer, du coup ? Ah non, je suis dégoûté. Je n'arrive pas à récupérer le pneu. Est-ce que j'utilise le grattoir ? Ou est-ce que c'est parce que je suis dans une phase de tuto que je ne peux pour l'instant pas le récupérer ? Ouais, tu sais quoi ? On ne va pas le démanteler. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut pour fabriquer notre porte. Maintenant, on me demande de me rendre ici. C'est un établi, d'accord. On peut voir qu'on a quand même une petite liste de craft. Je me demande si avec le temps, on va découvrir des schémas ou quoi que ce soit. Et on peut voir juste ici qu'on est au niveau 2 du niveau d'artisanat. Est-ce qu'en évoluant, on débloque de nouveaux crafts ? Possible. On va le découvrir au fur et à mesure. C'est bon, c'est fait. Maintenant. Attends, il faut que je l'installe ici. Fais voir. Est-ce que j'ai toutes mes autres portes ? Oui. Ah, je peux même l'adapter ici. Le haillon. C'est possible. Bon, écoute. On va déjà faire ce qu'on nous demande. Ah, bah si, d'accord. J'ai les points d'objectif qui sont sur le coffre. Puis ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on en fabrique deux. D'accord. Cette porte s'adapte partout. C'est un passe-partout. Yes. Prenez le mastic de réparation dans le casier. Ah, ah. Mastic de réparation, c'est ça. On peut voir qu'on a une roue de secours. Kit de premier soin et de la substance chimique. J'ai pu récupérer tout ce qu'il y avait dans le casier. Par contre... Attends, je viens de faire quoi, là ? Oh, je suis en train de jeter. Non, 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 non. Est-ce que je ne peux pas déplacer ce kit juste ici ? Eh bah, voilà. Et ça, ça va m'éviter de le porter. On va pouvoir le mettre dans notre sac. Yes. On me demande d'ouvrir l'inventaire. Et d'équiper le mastic. Est-ce qu'on peut te mettre dans un emplacement rapide ? Je crois que oui. À la place des kits de soins, par exemple. Yes, on fait ça. Ensuite, réparer la carrosserie. Ok. Cette substance est magique. Elle répare notre carrosserie. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse plusieurs applications. Ou pas. Non, attends. Ah non, d'accord. Je ne peux pas interagir à nouveau avec. Bon, on continue. Vu que ma voiture est assez ancienne, même si je fais des réparations avec le mastic, elle est quand même dégueulasse. De ce côté, on peut voir qu'il manque une partie de la carrosserie. Je me demande si on va pouvoir la renforcer et fabriquer ça. On peut absolument tout réparer avec ce mastic, même les phares. Oh. D'ailleurs, on peut voir qu'il nous manque un feu. Je peux rentrer en mode inspection, mais je ne sais pas exactement ce que ça fait. D'accord. Il faut que je fasse une inspection du pneu. C'est parti. Oh. Donc là, ça m'affiche mes 4 pneus et leur état. On peut voir qu'il y a un point d'exclamation rouge et jaune qui apparaissent. Et si je veux accéder à davantage de détails, je reste appuyé sur la touche indiquée. Et on peut voir en précision quel est le problème. Donc j'ai un pneu qui est à plat. Il y a l'air d'avoir énormément d'informations à prendre en compte. Au début, ça peut être un peu perturbant, mais je pense qu'au bout de 2-3 heures, voire 4, peut-être un peu plus, on va se sentir quand même beaucoup plus à l'aise. Notre objectif est de réparer le pneu en utilisant un kit de colmatage ou de remplacer le pneu crevé par une rue de secours. Rappelez-vous, on en a trouvé une juste ici dans le casier. Mais on va la conserver et plutôt essayer de fabriquer un kit de colmatage pour voir quel matériau ça nécessite. On se rend sur l'établi. Il nous faut 2 rubans adhésifs, 3 caoutchouc et un éclat de verre. Donc on n'a pas le caoutchouc ni le ruban adhésif. Je vais essayer de démanteler le pneu qu'on a vu dehors, près de la voiture qui est HS, avec notre grattoir. Est-ce que vous êtes prêts ? J'espère qu'on ne fait pas de bêtises. Ah, attends, on peut faire un scan, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est de ça ? Voiture détruite. Tiens, on va essayer de démanteler celle-ci. D'accord, je crois que ce n'était pas une bonne idée. Ah, à moins que. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, du caoutchouc. Yes. Avec de la ferraille. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ici, on peut voir qu'on a un panneau rudimentaire. Mais c'est pareil, on ne propose pas d'autres interactions, si ce n'est que de le détruire. Allons-y. Yes, du ruban adhésif. On en aura besoin. Et donc, du coup, même si ce pneu a l'air d'être en bon état, je pense qu'on ne peut pas le récupérer. On est bien d'accord. Allez, c'est parti. Je ne voulais pas en arriver là. Mais on n'a pas le choix. Et un engrenage. Mince. Mon inventaire est plein. Où est-ce que je peux stocker ça ? Ah, c'est une bonne question, ça. Bon, ok, j'ai les casiers ici. Mais est-ce que je peux faire ça dans mon coffre ? Oh, c'est quoi, ça ? Artisanat de coffre. Stockage du coffre ? On voit que ça apparaît en mode fantôme. Mais que je ne peux pas le construire pour l'instant. Je pense qu'il faut suivre le tuto. En attendant, on va stocker ça dans notre casier. Ok, on a récupéré l'engrenage. Et du coup, est-ce que je peux encore plus détruire cette voiture ? Allez, on essaye ça tout de suite. Non, je ne vois pas de jauge apparaître. Est-ce qu'on peut interagir avec le réservoir ? Non plus. Je crois que là, on ne peut rien faire de plus. Donc là, on a récupéré un maximum de matériaux. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre... Oh ! Électronique grand public. Bah tiens, on va se venger sur toi, mon petit ordi. Ouah, d'accord. On vient de récupérer des composants électroniques. Et du plastique. Super. Non mais en fait, ce n'était pas une bêtise. C'est vraiment une poubelle vivante. Kit de colmatage, c'est bon. On a le nécessaire et on va lancer ça tout de suite. Voilà. Et donc, si on fait ça... Alors, quelle touche ? Ok, RT. Wouah ! C'est génial ! On peut voir qu'il est en très très bon état maintenant. C'est la roue avant droite. D'accord ? Et maintenant, on me dit que la roue avant gauche a un sérieux problème. Et pour ça... Alors, desserrer, réparer avec kit mécanique. Ça par contre, je trouve que c'est super pratique. Tu vas sur un objet, tu cliques sur ton bouton de scan et on te dit ce qu'il faut faire. Comme ça, tu n'es pas trop perdu. J'ai un kit mécanique dans l'inventaire. On va s'en équiper et faire ça tout de suite. Super. Équiper la voiture. Installer les cartons dans le coffre. Ok, je crois qu'on nous parle du stockage. Yes, c'est bien ça. Super. On va pouvoir mettre plein de choses maintenant. Et s'alléger surtout. Pour la roue de secours qu'on a mis dans le casier. Je suis en train de me demander si ici, ce garage, c'est notre hub principal. Donc genre, on va aller zoner, tout ça. Et est-ce qu'on va pouvoir revenir ici ? Ça, c'est la question que je me pose parce que j'aimerais bien laisser la roue de secours dans le casier en vrai. Parce que ça prend quand même pas mal de place. Et même ce mastic. On va tenter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on va tenter. On laisse dans le casier. Allez, on continue. Installer le tapis d'artisanat dans le coffre. Yes. On récupère ça. D'accord. Alors ce qu'on vient de poser là à l'instant, le tapis d'artisanat, je pense que c'est une version miniature de l'établi. Comme ça, lorsqu'on est sur la route, on pourra quand même interagir avec un établi qui se trouvera dans notre coffre pour faire des fabrications si nécessaire. Ouais, c'est bien pensé. Maintenant, on nous demande d'installer le dispositif arc. Qui est juste ici. Alors ça, je me demande ce que c'est. Et on pose ça du côté passager. Ok, ça a l'air d'être une map qui va nous être fort utile. Récupérez le plan de l'engrenage près de la porte. Oh ! Donc c'est bien ça. On aura d'autres plans à débloquer. Ça, j'aime bien. Un percuteur. D'accord, je ne sais pas exactement ce qui vient d'être débloqué. Donc le percuteur. C'est un outil qui nous permettra de récupérer des gisements et de casser des choses de manière générale. Et on a aussi débloqué le plan pour fabriquer des engrenages. Qui nous demandera 3 de ferraille. Oh ! D'accord, en fait on pouvait faire le plan ici. Au fait, ça me facture quelque chose. Je ne sais pas si l'essence est gratuite du coup. Prochain objectif, actionner l'interrupteur pour recharger la batterie. Sélectionner une destination sur la carte. Oh ! C'est bon, je crois qu'on a fait toutes les réparations nécessaires pour notre voiture. Et on va devoir... quitter les lieux. On nous explique en fait que le monde qui nous entoure est instable. Et là, on se trouve actuellement dans une poche stable. On va sélectionner un itinéraire. D'accord, ça affiche plein d'informations juste à droite. Ça va me demander 3 heures. Je ne sais pas ce que ça signifie réellement. Et c'est parti. Mais on va faire ça dans le prochain épisode. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Franchement, ça a l'air d'être un jeu assez complet. Intriguant. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et ça donne quand même envie d'aller explorer. J'espère qu'en évoluant dans le jeu, j'aurai toujours cette même sensation. Et voir une sensation amplifiée. En découvrant d'autres mécaniques. Tout en espérant que ce soit aussi attrayant. Merci d'avoir suivi ce premier épisode en ma compagnie. La suite va arriver très rapidement. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous avez aimé, de mettre un like. Et moi, je vous dis à la prochaine.